Musique Coucou tout le monde, donc me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma réservation et de ce que j'emporte avec moi en week-end à Londres Donc je pars à Londres encore une fois parce que j'adore cette ville Voilà, j'avais envie de faire découvrir à mon chéri cette ville que j'ai beaucoup aimé l'année dernière Et on peut partir pour pas cher, donc vraiment on avait vraiment envie de partir Donc je vais vous parler de ce bon plan parce que je pense que ça vous intéresse de partir pour pas cher Et voilà, je vais vous parler aussi de ce que j'emmène avec moi Puisque il faut savoir que l'année dernière je suis revenue avec deux valises au lieu d'une Donc là on a pris vraiment une grosse valise, on a pris quand même un gros sac de voyage Enfin un sac de voyage, mon sac Victoria's Secret au cas où on n'est pas de place Mais normalement on va juste partir avec le strip minimum Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça en deuxième partie de cette vidéo Mais là d'abord je vais vous parler de ma réservation pour Londres Donc il faut savoir que j'ai réservé vraiment à l'avance Donc on s'est décidé de partir à Londres au mois d'août Donc oui, ça date un petit peu on va dire Et on a réservé début septembre pour bénéficier des bons avantages et des bons prix Puisque j'ai réservé mon hôtel et mon Eurostar pour vraiment peu cher Donc il faut savoir que l'année dernière je suis partie, je vous ai fait un vlog J'avais payé 350€ par personne, donc on était parti à deux, donc ma soeur et moi Donc chacune avait payé 350€, oui Et j'étais partie avec un hôtel Ibis où j'étais totalement déçue Donc là je ne peux pas savoir si j'aime l'hôtel mais en tout cas je vous le dirai Parce que je compte bien vous faire un énorme vlog Donc en tout cas j'espère que je pourrai filmer malgré le temps etc Parce que je ne sais pas encore ce qui va faire comme temps Donc le jour où je poste cette vidéo je suis à Londres Donc voilà les vlogs ne vont pas tarder Donc je vais vous parler un petit peu de ma réservation, mon organisation etc Donc je vais vous parler dans un premier temps de l'hôtel Donc l'hôtel c'est pas si compliqué, j'ai cherché sur Google J'ai tapé hôtel pour Londres, donc je suis tombée sur des 150€ la nuit etc Donc ce qui m'intéressait pas vraiment du tout Et là pour 3 nuits j'ai trouvé un petit hôtel Donc c'est une ligne anglaise, donc c'est une ligne d'hôtel anglaise Où il y a vraiment pas mal d'hôtels, vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez vraiment être logé Je sais nous on a choisi London Centre, Central London Donc City Road, ça c'est l'hôtel, donc l'hôtel c'est City Road Travelodge Je ne sais pas si je le dis bien mais en tout cas tout sera en barre d'informations Et on est au centre de Londres Donc on est vraiment à peu de stations, de métro, de tout ce qu'on veut faire Donc la ligne d'hôtel c'est Travelodge J'ai vraiment réservé cet hôtel pour peu cher Parce qu'il faut savoir que la nuit d'hôtel nous a coûté 42€ Pour nous deux quoi, donc c'est vraiment peu cher Vous avez des chambres plus grandes que la nôtre Parce que c'est une autre chambre, c'est une pour deux personnes Donc j'ai trouvé cette ligne d'hôtel sur internet Au hasard, vraiment au hasard Vous avez d'autres sites Pendant ma réservation j'ai fait d'autres recherches Pour d'autres hôtels etc Et il y a des sites qui me paraissaient louches Vraiment peu cher mais vraiment louche Donc j'ai pas du tout réservé Et là j'ai trouvé mais vraiment plein d'avis sur internet Donc de français, d'américain et d'autres trucs D'autres langues, d'autres pays Mais voilà, c'était vraiment la ligne d'hôtel peu chère Que j'ai trouvé et qui me faisait pas peur de régler sur leur site Donc réservez vraiment sur leur site N'essayez pas de trouver encore moins cher sur d'autres sites Parce que vous avez beaucoup d'arnaques Qui disent travailler avec cette ligne là Alors que vous avez pas du tout de réservation J'ai vu des avis de personnes sur d'autres sites Qui réservaient et une fois arrivés à l'aéroport Ou arrivés devant leur hôtel On ne vous connaissait pas Donc du coup l'argent était vraiment perdu Alors que là j'ai reçu les papiers Il y a beaucoup d'avis positifs etc Donc il faut vraiment être très très vigilant Et vraiment regarder sur internet Donc voilà, j'ai réservé cet hôtel Donc mon hôtel sera en barre d'informations Pour celles que ça intéresse Donc je pars du 27 décembre au 30 décembre Et on n'a pas réservé de visites Enfin les visites qu'on voulait etc Donc je pense qu'on repartira A un autre moment Peut-être pas en hiver Mais on repartira en tout cas Donc on part du 27 au 30 Donc 3 nuits Pour 2 adultes 42 euros la nuit Donc ce qui fait un total de 128 42 livres Donc ce qui fait un total de 128 livres Donc au total on a payé Hôtel et Eurostar compris 180 euros chacun Donc il faut vraiment voir la différence Entre du 350 l'année dernière Et du là 180 euros Je pense que vous ne trouverez pas moins cher Puisque déjà là c'est une ligne anglaise Au niveau des hôtels Donc je pense que vous ne trouverez pas moins cher Et je trouve quand même Que pour 4 jours et 3 nuits C'est vraiment un très très bon prix Pour celles qui veulent partir Bah pour pas cher Donc on n'a pas le petit déjeuner Compris dedans On n'a pas voulu le prendre Enfin je le trouvais vraiment très très cher Donc du coup je n'ai pas pris On a pris ce qu'il fallait dans la valise Donc voilà on a pris brioche Jus d'orange Donc voilà Donc en fait Il nous coûte 226 livres La chambre Mais il y a 2 livres Parce que j'ai payé Par Paypal Donc voilà Tout s'est très bien passé Voilà on a réservé Donc je ne vous montre pas la feuille Parce qu'il y a tous les codes Mais sinon Tout s'est Enfin voilà On est très très pressé De y aller Donc il y a la wifi Dans l'hôtel Il y a de quoi vous restaurer Également aussi Pour celles qui veulent prendre Le petit déjeuner sur place Il faut savoir que le petit déjeuner Il faut mieux le prendre Quand vous réservez en ligne Que sur place Parce que ça coûte vraiment moins cher Et mon hôtel Donc ça ressemble à ça Donc voilà Vous verrez mieux dans Sur le site Que je vous ai mis En barre d'informations Donc il faut savoir Que pour bénéficier De ces prix là Il faut vraiment Réserver à l'avance J'ai réservé Le 11 08 Donc le 11 septembre Pour partir au mois de décembre Puisqu'on a regardé La veille pour le lendemain Vous payez 150 euros La nuit Donc voilà Ce qui vaut vraiment le coup Pour 4 nids Pour 3 nuits Je vais y arriver Pour 3 nids et 4 jours Donc voilà On a réservé vraiment A l'avance Mais pour peu cher Pour l'Eurostar Je vais vous parler un petit peu De l'Eurostar Pareil il faut le réserver Vraiment à l'avance Nous on a dû réserver Pareil Les jours qui suivaient Ou peut-être avant Ou peut-être après Je sais plus On a réservé le 14 Donc peu après Il faut savoir que Pour l'Eurostar On a payé Même pas Même pas 100 euros Je crois Aller-retour Attends Ah si Je croyais qu'on allait Payer moins cher que ça Enfin bref Je reviens A mes moutons Donc pour Pour l'aller On a payé 67,50 euros En sachant que Si vous réservez encore plus tôt Vous pouvez payer Encore moins cher Et pour le retour Donc Londres Paris Nord On a payé 55 euros Donc chacun Je précise bien chacun Et pareil Vous pouvez trouver encore moins cher Si vous réservez De longtemps à l'avance Je crois que le minimum Du billet C'est 42 euros Donc voilà Ça vaut vraiment le coup Quand on réserve à l'avance Donc pour Pour chaque tête Donc pour moi Et mon chéri On a payé 360 Oui 360 Tous les deux Et 180 euros Chacun Donc ce qui est vraiment Très raisonnable En gros Les 350 euros De l'année dernière M'ont fait que pour moi même Alors que là Les 350 Ce sont pour nous deux Donc voilà Ça vaut vraiment le coup Et pour moi C'est vraiment un bon plan Donc surtout Réserve à l'avance Et je vous donne La chaîne D'hôtel Qui coûte vraiment peu cher Donc je vous mets tout ça En barre d'informations Ne vous inquiétez pas Voilà Il me semble que C'est tout pour ça On va parler de mon organisation Parce que l'année dernière Je suis un peu partie A l'arrache On va dire Donc voilà Sinon Aussi par rapport à l'hôtel Vous avez vraiment Dans tous les coins A peu près Il y en a un Covent Garden Qui est un peu plus cher Mais voilà Il est bien situé Celui-ci est bien situé également Donc par rapport Au niveau Rapport qualité prix Je vous en reparlerai Dans mes vlogs Donc qui va suivre Donc voilà Il me semble que c'est tout Pour l'Eurostar Et pour l'hôtel Si vous avez des questions N'hésitez pas A me les poser En barre d'informations Ou sur Facebook J'y répondrai Bien évidemment Ça va m'être Sûrement quelques jours Parce que là Je ne suis pas en France A l'heure actuelle Où je vous parle Mais voilà J'y répondrai Ne vous inquiétez pas Alors j'ai un petit peu Tout préparé On va dire Donc j'ai mis jour 1 Et là et derrière Il y a jour 2 Jour 3 Et jour 4 Donc il faut savoir Que le premier jour C'est vraiment Les endroits Où on peut se trimballer Avec la valise Parce qu'il faut savoir Que l'hôtel On ne peut y aller Qu'à 3h De l'après-midi Donc du coup On va se trimballer La plupart de la journée Avec la valise Donc du coup On a pris vraiment Des trucs faciles Où aller avec la valise Donc du coup On va aller Le matin On va essayer Jusqu'à 3h De l'après-midi Au Ice Park Donc c'est un parc Où il y a vraiment De tout Et Enfin Où il y a vraiment de tout Il y a des belles statues Il y a des belles fontaines Etc Donc voilà On va aller là-bas Donc il faut savoir Que je me suis organisée Cette année J'ai mis Donc ma sortie Après j'ai mis Ma ligne de métro Le nom où je dois m'arrêter Oui le nom où je dois m'arrêter Et la couleur De la ligne de métro Donc c'est pour ça Qu'il y a Plus de petites couleurs Sur Sur mes petites Fiches de sortie Donc on voulait Aller à la sortie Harry Potter Donc visiter Les studios Harry Potter Ça coûte Assez cher Et Et on s'est dit Qu'on le ferait Ailleurs Et à un autre moment Enfin ailleurs Non à Londres Mais à un autre moment Qu'à Noël Parce qu'on repartira Sûrement Mais vers Les beaux temps Ou sûrement Printemps-été Donc pas cette année Bien sûr Mais sûrement L'année dernière Enfin l'année prochaine Oh mais je vais y arriver Sûrement l'année prochaine Donc voilà Donc cette année On va faire Des parcs On va faire Le London Bridge Que j'ai pas fait L'année dernière Bridge 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 Hein Moi et mon anglais Vous l'aurez compris Depuis le temps On va faire Le Big Ben On va faire Le magasin Harold Je vais pas vous dire tout Quand même On va faire Camden Town On va faire Oxford Street Piccadilly Circus On va faire Vraiment plein de trucs Il y a des trucs C'est comme l'année dernière Je vous l'accorde Mais Mon chéri N'a jamais visité Londres Donc voilà J'étais On fera D'autres trucs Les années suivantes Donc voilà Je me suis organisée Comme ça Donc là je sais Que le premier jour J'ai ma valise Donc j'ai mis Vraiment Les parcs Etc Que je n'ai pas fait L'année dernière Parce que l'année dernière Je n'ai pas fait de parc Mais j'ai mis vraiment Les endroits Faciles à circuler Avec la valise Le deuxième jour J'ai mis Un peu de shopping Et un peu de visite Et le troisième jour J'ai mis Une ville En soirée Parce que ça se visite Qu'en soirée De ce que j'ai vu J'ai mis Un centre commercial Et j'ai mis Coven Garden Le quatrième jour J'ai mis Que un centre commercial Puisqu'on se promène Aussi avec la valise Donc ce centre commercial Là on va partir Vraiment de bonne heure Le matin Pour pouvoir reprendre La valise à midi Et ensuite Je n'ai rien mis d'autre Puisqu'on va sûrement Faire des trucs On va sûrement pas faire Tout ça Donc on va Continuer Le quatrième jour Donc de toute façon Vous allez me suivre Partout Puisque je filme Vraiment tout Cette année Je vais visiter Tout avec ma caméra Donc voilà J'espère quand même Que les vlogs Vont vous plaire Donc je ne sais pas encore Comment je vais les monter Etc Parce que je n'ai pas encore filmé A l'heure actuelle Où je filme là Donc voilà Je ne sais pas encore Si je vais mettre Une semaine de vlog Et ça sera Une par jour Ou tout d'un coup Ou ça va vraiment Dependre De ce que je filme Des séances que je filme Etc Donc voilà Et ensuite J'ai mis Les boutiques Que je voulais faire Donc boots Super drogue Etc Bien sûr Il y aura Primark Topshop Etc Donc voilà Et on part Pendant les périodes De solde Comme l'année dernière Donc voilà Il y aura un petit peu De tout ça Donc voilà Pour mon bon plan Enfin pour moi C'est un bon plan Parce que pour partir Pour 180€ par personne C'est quand même Une bonne affaire Enfin moi je le trouve Personnellement Donc voilà Donc écoutez J'espère que cette petite Réservation Vous a plu Et maintenant On va passer A A l'organisation De ma valise Donc je reviens Avec la suite De la vidéo Pour vous montrer Un petit peu Ce que j'emporte En produit soin Maquillage Enfin beauté quoi En voyage avec moi Pour 4 jours En sachant que J'ai essayé De faire le strict minimum Puisque j'ai quand même Un petit peu dépensé Là-bas Au niveau des produits Beauté Vestimentaire Etc Donc j'ai pris Vraiment le minimum Donc dans une première pochette J'ai donc une pochette The Body Shop J'ai pris des petits cotons Ce qu'il me fallait Pour me démaquiller Et me nettoyer Le visage le matin Et j'ai pris aussi Des pansements Puisqu'on ne sait jamais Ça se trouve On peut se faire mal Ou avoir une ampoule Etc Donc du coup J'ai pris des pansements Dans une autre pochette Donc un peu plus conséquente Celle-ci Qui vient de chez Primark Parce que je sais Qu'on va me demander Elle est vraiment super belle Après je sais pas Si vous pouvez la retrouver En ce moment Parce que ça fait pas mal de temps Que j'ai pas été chez Primark Mais elle est vraiment Très très belle Et on peut mettre Pas mal Oula On peut mettre Pas mal de choses A l'intérieur Donc j'ai mis Des mini Bioderma Puisque c'est vraiment Très très bien Pour partir en week-end Pendant 4 jours Comme ça Donc j'ai mis Mon nettoyant visage Du matin Donc la Bioderma Bleu avec le bouchon vert Et j'ai mis Mon démaquillant Bioderma Qui est vraiment très très bien Que je conseille beaucoup Ensuite j'ai mis Ma crème de jour De chez Nivea Donc ma matifiante Puisque sans elle Je serais Toute huileuse A la fin de la matinée Donc bon C'est pas non plus Une révélation Mais je la prends avec moi Puisque là je suis en train De la terminer Pour tester d'autres crèmes Mais il me reste encore Pas mal de temps Donc en tout cas J'aimerais bien la terminer Assez rapidement Et j'en ai besoin Donc je la prends avec moi Ensuite j'ai pris Des petites lingettes Des démaquillants Puisqu'on sait jamais Si un soir j'ai la flemme De me démaquiller au coton Ou pour juste Me laver les mains On sait jamais Donc voilà J'ai plus que ça J'ai plus les lingettes De chez De chez Primark Je les ai terminées Les lingettes désinfectantes Donc du coup J'ai pris ça Ensuite mon chéri S'est pris Son déodorant J'ai pris le mien Également Donc en ce moment C'est le mon savon au lait Et aux fleurs de cerisier Donc voilà C'est mes déodorants Là Et j'ai pris le compressé Puisque c'est plus facile A mettre dans Une pochette comme ça Ensuite j'ai pris Pour la nuit De l'aloe vera Que j'utilise Sur mon visage En ce moment Puisque j'ai plein de petits boutons Donc j'utilise ce produit là Et il faut vraiment Que je le termine Parce qu'il va arriver A péremption Donc du coup Je l'ai emmené avec moi Pour le terminer Ensuite Pour le shampoing sec Parce que comme J'ai emmené mon lisseur J'ai emmené un shampoing sec Pour éviter de me laver Les cheveux tous les jours Donc du coup J'ai pris pareil En petit format Ensuite j'ai pris Ma crème de nuit De chez Novexpert Je vous ferai bientôt Ma routine soin Enfin ma nouvelle routine soin Puisqu'il y a pas mal De produits Novexpert Il y a pas mal De nouvelles découvertes Donc du coup Je vous en reparlerai Prochainement Mais en tout cas Elle est vraiment Très très bien Donc voilà C'est pour peau sensible Ensuite mon chéri S'est pris sa crème Qu'il avait eu Dans sa Dans sa bitrousse Donc qui est Comme ceci Et qui m'a l'air D'aimer ma foi Après Moi je le vois Je le vois l'utiliser Tous les soirs Après il m'en a pas Il m'a pas dit encore Il m'a pas dit quelque chose Sur ce produit Mais il l'utilise tous les soirs Il continue de tester Ensuite Bah il a pris Son gel Parce qu'il faut bien Qu'il se coiffe J'ai pris du gel douche Qu'on m'avait offert Lors d'un swap Que j'ai adoré Et là Pour 4 jours C'est juste la taille Parfaite C'est pas les gros gels douche Qu'on va utiliser Même pas la moitié Donc du coup Voilà ça c'est super bien Et ça sent super bon Moi qui aime pas Les gels douche à la noix de coco Celui là Vu qu'il y a un petit peu D'ananas dedans Ça passe parfaitement Il sent super bien Et j'ai le mojito Qui sent super bon Également Donc voilà J'ai pris Les petits flacons Comme ceci Et c'est vraiment Très très bien Pour partir en week-end Donc au niveau des cheveux J'ai pris quelques produits Donc j'ai pris un shampoing J'ai pris un fin de shampoing Parce que je sais Que je vais en racheter là-bas Donc du coup J'ai pris le bain de force De chez Kerastase Puisqu'il arrive à sa fin Et je vais pas me laver les cheveux Tous les jours Donc ça sera grandement suffisant Et j'ai pris un soin Parce que je peux pas laisser Mes cheveux comme ça Sans soin C'est pas possible Donc du coup J'ai pris le herbal essence Pareil Ça arrive à la fin Donc je vais sûrement Le terminer là-bas Mais il est vraiment Très très bien Ensuite Pareil de chez Kerastase J'ai pris mon bain d'huile Enfin mon bain d'huile Ma petite huile Parce que j'aime bien mettre ça Après avoir lavé mes cheveux Et j'ai pris une brosse à cheveux Que j'avais d'ailleurs acheté A Londres celle-ci Puisqu'il faut bien Que je me démêle les cheveux Après la douche Et avant de me lisser les cheveux Ensuite dans ma trousse Victoria's Secret Que j'avais acheté L'année dernière à Londres J'ai mis mon maquillage Mes parfums Et voilà Donc en parfum J'ai pris celui-ci De chez Josie Couture Qui est sorti Il n'y a pas si longtemps Que ça C'est juste une tuerie Il sent super bon Et j'ai pris Ma brume Victoria's Secret Donc celle-ci C'est Pomme givrée Et cassis pétillant Qui arrive à sa fin Puisque je l'utilise Tous les soirs Avant de me coucher Donc voilà J'ai les pris Pour la terminer également En tout cas Elle ne sera pas terminée A Londres Mais c'est mon petit rituel du soir Je la mets tous les soirs Avant de me coucher Ensuite J'ai pris Des pinces à cheveux J'ai pris Bah tout mon rituel Maquillage Mais alors vraiment basique Donc j'ai pris Une poudre J'ai pris Mon nettoyant Pinceau liner Parce que je Nettoie que mon pinceau liner Avec ça Et c'est vraiment la fin J'ai pris Mon fond de teint Naked Qui pareil Arrive à sa fin Malheureusement J'ai pris Mon mascara De chez Benefit Le blush De chez Make Up For Ever Qui est mon chouchou De tous les temps Et ma HD De chez Make Up For Ever J'ai pris De chez Maybelline Mon Eyeliner Ensuite j'ai pris Vraiment Ce qu'il me fallait En pinceau Voilà Et j'ai pris mon crayon Un sourcil bien sûr Et mes deux baumes à lèvres Mais sinon j'ai vraiment pris Vraiment le strict Le strict nécessaire Donc voilà Pour 4 jours C'est bien suffisant Bah voilà Pour ce que j'emmène En voyage Avec moi Bien sûr Il y aura Mon lisseur aussi Qui m'accompagne De toute façon Vous verrez Soit avant Soit après Je sais pas trop Tout ce que j'ai mis Dans ma valise En tout cas Je reviens bientôt Avec le vlog Et le haul London Donc voilà En attendant Je vous fais De très très gros bisous Passez de joyeuses fêtes Et je vous dis A bientôt Bye bye